bonjour à tous et à toutes aujourd'hui nous allons voir les variables et les opérateurs en java on a vu sur la dernière vidéo une introduction à java et on a commencé notre premier programme c'était un simple affichage donc on a affiché bonjour à tous etc donc un message sur notre console alors pour commencer ou bien avant de commencer notre cours on va voir comment créons un projet sur eclipse notamment il faut situer sur workspace donc j'ai créé eclipse or ox workspace pardon c'est notre workspace de développement donc alors avant de traiter ou bien de créer une classe ou bien de l'ancien programme il faut créer un projet donc pour créer un projet en mettant l'action sur new on va créons java project il y a pas mal de deux de trucs qui sont qui sont situés sur ce menu donc il ya mais 20 project il ya package classe ainsi de suite donc il faut créer le projet à travers java project alors une fois créons java project il ya ou bien une fenêtre qui se lance donc il faut choisir le nom de projet ainsi gdk donc c'est la dernière gdk pour nous c'est 21 donc c'est la librairie gre donc il ya plein de deux classes qui sont qui sont tout simplement installés avec cette gdk normalement pour créer des classes il faut aller sur la source soit en utilisant un default package ou bien en créant un package dédié pour notre programme ou bien pour notre projet alors normalement donc c'est ça les en principe c'est ça c'est en gros c'est ça les trucs pour lancer un projet en éclipse on n'a pas vu en détail les autres choses qui sont situés par exemple en roue sur sur notre haïdi de développement par exemple refactoring ou bien navigation comment créant des des raccourcis et c'est donc on va pas on va on va on va pas maintenant voir ça on va aller voir dans d'autres vidéos alors pour le moment notre objectif c'est de voir par les variables et les opérateurs mais avant il faut il faut commencer par tout simplement voir quelques règles de principe ou bien règles de base pour en java tout simplement donc comme 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 déjà connu c'est java est un langage très sensible c'est à dire qu'on dit qu'on quand on dit java est sensible donc c'est sensible à quoi c'est sensible à la casse c'est à dire c'est à dire par exemple si je fais par exemple var ou bien string on va voir par la suite voir les types de variables ainsi de suite on va juste éclairer cette partie qui est très importante donc c'est c'est la notion de java est sensible à la casse c'est à dire que les blocs de code sont encadrés par exemple par des accolades par exemple je fais string name égal à ahmed et je fais point vers donc pour le moment les les blocs de code sont encadrés par des accolades ou bien voilà des accolades ou bien des entre guillemets alors chaque instruction se termine par un caractère c'est à dire point vers lui alors les tentations et ignorer du compilateur mais les permet une meilleure compréhension du code par le programme si on fait pas ça le compilateur va nous générer une erreur donc donc c'est ça la notion de c'est ça l'utilité des points virgule bien des accolades pour qu'on puisse programmer facilement et rapidement notre programme et ne pas générer des erreurs alors java tout simplement est sensible à la casse on va voir les mots réservés du langage java on va pas traiter tous les mots du java parce qu'il y a 54 mots qui sont réservés qui ne peuvent pas être être utilisé comme identifiant ou bien comme variable sur notre programme donc par exemple si je fais système comme variable ou bien println comme variable ou bien main comme variable ou bien classe comme variable ou bien aussi finally par exemple finally c'est finally comme ça comme variable ou bien langue comme variable ou bien super donc le programme va générer une erreur tout simplement parce que ces mots là sont réservés d'utiliser dans le code source de java et ayant un rôle très particulier dans la syntaxe du code les mots clés par exemple const et golo tout simplement sont réservés mais ne sont pas utilisés actuellement et plusieurs séquences sont fréquemment considérés à fort comme des mots clés du du langage par exemple trop trop bien force et nul aussi donc aussi var voilà donc il faut tout simplement comprendre cette partie parce que elle est très importante avant de commencer à identifier des variables alors on va parler sur les identifiants les identifiants pardon donc les identifiants sont utilisés pour nommer les éléments dans du code source java notamment les variables les classes les méthodes les paramètres les packages parce que un programme java et les composés de pas mal de trucs parmi ces trucs donc il y a les classes donc on a classe et on a aussi les méthodes comme public static void main c'est une méthode et aussi on a des variables des paramètres et des packages par exemple ici on a un package qui s'appelle défaut ou bien le c'est le défaut package il n'y a pas de nom mais on peut créer par exemple un package bien étudié pour notre programme alors dans l'exemple on va voir par exemple init c'est et tigre on va détailler les trucs par la suite et tigre valeur valeur égale à 10 normalement c'est une bien c'est une déclaration qui est bien bien défini normalement alors plusieurs identifiants sont utilisés dont dont le coup de source par exemple le nom de la classe est aussi main si tu sais c'est le nom de la méthode est aussi par exemple le nom de la classe sur jdk qui s'appelle start est aussi les arguments qui sont qui sont des paramètres et la valeur locale voilà donc notre programme pour le moment comme composent composent par plusieurs éléments qui sont très nécessaires pour lancer le proc il y a d'autres d'autres choses à voir donc les spécifications du java impose des règles strictes pour définir un identifiant valide c'est à donc un identifiant c'est une séquence d'un ou plusieurs caractères donc c'est des lettres et des chiffres dont le premier est obligatoirement une lettre par exemple a de a à z est composé par d'un des lettres hexadécimal je vais pas les noter pour ne pas avoir des confusions par la suite alors aussi il y a jusqu'à a et z minuscule et il y a dollars dollars et aussi des underscore et les autres caractères unicode valide sont ceux dont la valeur passée en paramètres de la méthode par exemple la méthode de notre méthode c'est is java je vais juste la noter la méthode is java identifié par comme ça donc voilà c'est la classe des caractères qui renvoie trop si on trouve un identifiant bien valide en java on va maintenant aller à les variables et les opérateurs mais il faut tout simplement avoir des prérequis qui sont très nécessaire c'est c'est la partie binaire ou bien il faut comprendre comment les les lettres ou bien les caractères se traitent dont dont le programme ou bien dans l'architecture de l'ordinateur c'est à dire il faut savoir comment traiter la partie ou bien le langage binaire par exemple le c'est la suite de 0 et de 1 qu'on appelle vite est aussi dans les octets que l'octet mégaoctet teraoctet c'est le regroupement de 10 024 g a ainsi de suite aussi il faut savoir comment décomposer des nombres ou bien des chiffres en binaire et comment traiter une représentation en binaire et voilà donc c'est ça la partie la plus importante avant de commencer ou bien avant de comprendre comment identifier les variables alors on va traiter maintenant les différents types de variables donc nous allons commencer par découvrir comment créer des variables dans la mémoire pour cela il faut les déclarer une déclaration de variables qui est donc une déclaration qui sera bien fait pour ne pas avoir généré des erreurs alors on va juste voir maintenant les types numériques en java donc on va commencer par le bête donc c'est ça les trucs c'est ça le truc pour ne pas avoir des confusions donc il faut avoir une solide une base solide ou bien il faut comprendre comment traitons les 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 suites binaires ainsi de suite alors on va maintenant tape tapé byte c'est notre type de variable et c'est un octet le bête c'est un octet il peut contenir des entiers entre moins 128 et plus 127 voilà c'est compris donc le bête par exemple je vais taper temps peu par exemple temps peu ou bien temps plus juste par s température alors je vais mentionner temps peu donc donc temps peu par exemple 64 la température 64 par exemple c'est c'est correct parce que le le chiffre est entre moins 128 et plus 127 c'est correct on a aussi d'autres types c'est short c'est deux octets normalement deux octets short de deux octets pardon alors short c contient les entiers compris entre moins 32 568 et 32 767 par exemple vitesse 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 et vitesse et vitesse égal à 32 2000 comme ça donc c'est correct aussi on va voir les et tiguer donc on travaille fréquemment avec les et tiguer donc le type it c'est quatre octets donc quand jeudi 4 octets c'est moins deux à la puissance fois dix la puissance neuf jusqu'à deux fois dix la puissance neuf donc c'est des roues c'est deux et 0 et 9 0 derrière ce qui est ce qui fait déjà un joli nombre par exemple il te pompe en soleil voilà et je fais temps soleil égal à 1 15 6 0 0 0 0 0 0 0 c'est tout à fait correct il ya le type langues c'est oui octets donc c'est peut aller de moins neuf fois 10 à la puissance 18 à 9 fois 10 à la puissance 18 c'est encore plus gros c'est pour ça s'appelle langues alors langues on appelle année année lumière par exemple lumière année lumière année lumière et on va juste taper par exemple 9 4 6 0 0 0 0 0 0 on peut terminer sa part elle c'est correct c'est correct notamment correct pour mentionner que c'est long on a un autre type qui est aussi très important c'est flotte par exemple flotte c'est quoi flotte c'est quatre octets il est utilisé pour les nombres avec une virgule flottante alors pi par exemple c'est pi en mathématiques pi en mathématiques c'est égal à quoi c'est égal à 3,14 15 9 2 6 5 3 et f pour dire que c'est flottant aussi on peut dire par exemple un nombre 2.0 f donc ça mentionne que flottant aussi on a un autre type qui est utilisé souvent c'est le type double double il faut il faut faire la comparaison ou bien la différence entre flotte et double double c'est aussi oui octet mais flotte et 4 octets c'est ça la différence entre flotte et double double ou bien double en français c'est oui octet il est identique à flotte ce n'est qu'il contient plus de chiffres derrière la virgule ce qui n'est pas de suffixe par exemple je fais division 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 comme ça égal à 0,3 ainsi de suite voilà comme ça c'est double ou bien double alors on a vu les variables pour ou bien les variables numériques on va maintenant situer sur les variables qui sont de type caractère ou bien qui stockent des caractères on va voir le premier type c'est le type char alors le type char contient un caractère stocké entre apostrophes comme ceci alors on va voir char caractère caractère on va mettre caractère comme ça on va mentionner caractère égal à quoi ? égal à seule cote voilà donc c'est ça le type char car aussi il y a des variables de type boolean donc quand je dis boolean donc ne peut contenir que deux valeurs c'est true ou bien false vrai ou faux alors je vais noter boolean égal ou bien question par exemple question ou bien réponse et question égal à true donc normalement c'est ça le truc pour boolean aussi il y a le type string bien chaîne de caractères mais il y a plusieurs façons pour déclarer chaîne de caractères je vais juste effacer cette partie et je vais commencer par le type string le type string permet de gérer les chaînes de caractères c'est à dire le stockage du texte donc en stockant le texte dans dans la variable string alors il s'agit d'une variable d'un type plus complexe que l'on appelle objet et donc tout simplement on va on va avoir pas mal de déclarations pour pour cette pour ce type là parce que c'est un type très complexe c'est le type object alors la première méthode de déclaration c'est ça c'est comme ceci donc string string phrase par exemple point virgule je peux même déclarer dans une seule dans un seul dans une seule ligne donc dans une seule ligne mais je préfère le déclarer en deux phases string phrase donc phrase égale par exemple euh ceci est une déclaration c'est bon donc on a déclaré on a utilisé la première méthode de déclaration et maintenant la deuxième méthode de déclaration on peut utiliser string comme une classe str ou bien un objet tout simplement c'est new string on va voir comment déclarer les les classes avec euh le mot clé new maintenant str égale à une autre déclaration déclaration top alors la troisième déclaration c'est string par exemple str2 égale une autre chaîne donc ici on a déclaré sur une seule ligne un seul ligne pardon un seul ligne et la quatrième méthode de déclaration c'est comme ça string change et gala new string et on va mentionner autre comme ça voilà donc la première c'est comme ça et la deuxième c'est comme ça et la troisième c'est comme ça et la quatrième donc cela le montrer tout simplement commence par une majuscule ne commence ne commence pas par une minuscule tout à fait donc c'est un objet donc normalement sur classe string sur classe qui représente les caractères alors maintenant on peut aller à d'autres variables c'est qui sont très importantes on peut même déclarer des classes comme une variable pour les variables standards c'est les variables numériques les variables de caractères et des chaînes de caractères et voilà maintenant on va pas aller plus loin pour ne pas pour ne pas tout simplement voir des problèmes sur sur cette partie il faut comprendre tout simplement le cette première partie pour aller pour programmer des premiers programmes qui sont les programmes de base et après on va aller plus loin pour bien comprendre les choses comme la déclaration des variables des classes pour les 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 traités comme des variables ainsi de suite maintenant on va juste aller à des les opérateurs arithmétique donc les opérateurs arithmétique tout simplement ce sont des 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 opérateurs qui sont utilisés pour faire des des combinaisons ou bien de traiter quelques quelques opérations nécessaires dans la machine virtuelle donc avec son nom donc arithmétique c'est vient de deux mathématiques donc c'est des opérateurs qui sont traités sous des registres sous l'architecture d'ordinateur alors on va voir quelques exemples de calculs pour traiter ou bien pour savoir comment traitant les opérateurs arithmétique on a plus moins division multiplication et le modulo c'est la partie majeure dans cette partie alors par exemple je vais déclarer int nombre 1 nombre 2 nombre 3 et je vais faire nombre 1 égale à 1 plus 2 et nombre 2 égale à 2 fois 6 et nombre 3 égale à nombre 1 divisé de nombre 2 et je fais mettre nombre 3 aussi égale à quoi égale à 9 9 c'est le modulo de 8 c'est quoi le modulo c'est le reste le reste de la division normalement voilà c'est ça donc par exemple on va lancer ces trucs système out on va lancer nombre 1 égale à nombre 1 et on va mentionner les autres c'est nombre 2 et nombre 3 nombre 1 nombre 3 donc on a intègre nombre 1 nombre 2 nombre 3 nombre 1 c'est 1 plus 2 c'est c'est vaut 3 et nombre 2 c'est quoi c'est 12 et quoi aussi nombre 1 c'est 3 divisé par 12 ou bien on fait 12 divisé par 3 pour donner 4 et aussi c'est une autre autre valeur alors on va lancer ce truc donc on a nombre 1 c'est quoi c'est quoi c'est 3 et nombre 2 c'est 12 et nombre oui c'est 3 c'est pas 4 pardon et on va juste commenter cette partie pour donc c'est 12 divisé par 3 c'est 4 normalement voilà top on a on a d'autres trucs pour pour les comprendre aussi donc on a par exemple moins moins nombre 1 donc c'est ça va ça va quoi ça va diminuer la valeur aussi on a plus plus nombreux 1 et on a par exemple par exemple nombre 1 moins égal 1 ça vaut quoi ça vaut que ça vaut nombre 1 égal à nombre 1 moins 1 aussi par exemple par exemple par exemple nombre 2 2 fois égal à 2 c'est à dire c'est à dire que nombre 2 égal à nombre 2 fois 2 voilà c'est bon donc j'espère que cette vidéo sera utile pour vous et on va traiter d'autres chapitres par la suite sur cette belle formation avec Mohamed Jaiti merci beaucoup allez à plus j'ai à plus à plus d'autres chapitres par